... Mémorial de la Choua, d'abord, que je tiens à remercier chaleureusement, et en particulier Sophie Nagiscarde, qui est responsable des activités culturelles. Pour ce projet, c'est pour nous déjà trois ans de travail, je préfère dire trois ans de vie, d'un beau projet. Un projet qui s'intitule « Les archives sonores de l'Europe du Goulag », un projet qui est soutenu par l'ANR, qui est l'Agence Nationale de la Recherche. Alors ce projet, c'est un partenariat, et c'est une première pour notre radio, Radio France Internationale, c'est un partenariat avec le CERSEC, donc HESS CNRS. Un projet qui est dirigé au CERSEC par Alain Blum, ici présent, donc Alain est là, merci, et coordonné par Martha Craverie, avec une équipe également d'une douzaine de chercheurs dans l'Europe entière, dont Catherine Gousseff, qui est ici à la table. Elle est historienne, et donc on travaille tous ensemble maintenant depuis trois ans. Alors comme vous le voyez, comme vous allez pouvoir l'entendre, cet après-midi, cette rencontre est donc multiculturelle, en plusieurs langues, c'est pour ça que vous avez des petits casques, et que nos interprètes vont pouvoir nous permettre de tous nous comprendre, et de dialoguer. Cette création, alors des archives sonores, que je vous en dis un mot, très très court, cela a consisté à recueillir des témoignages dans l'Europe entière, de survivants, des Européens qui ont été déplacés de force au Goulag, et c'est ainsi que nous avons eu le plaisir de rencontrer nos deux témoins ici présents, Juliana Azarki et également Henri Welch. Ils ont fait le voyage depuis Rome et depuis Kaonass pour être avec nous, et pour témoigner, nous donner leur parole de témoins. Je vais très rapidement les présenter. Alors Henri Welch, vous êtes né à Lodz en 1933, et après l'invasion de votre pays, la Pologne, en septembre 1939, vous vous réfugiez avec votre mère et votre tante à l'est, dans la ville de Pinsk, et c'est là qu'a commencé votre déplacement forcé. Quant à vous, Juliana, Juliana Azarki, vous êtes née à Kaonass en 1938, votre père est lituanien, votre mère est allemande, et après l'occupation nazie, vous subissez également la répression, cette fois soviétique, et vous avez également été déplacée de force avec votre maman au Tadjikistan. Il me reste encore à vous présenter les deux historiennes qui sont ici cet après-midi, qui font partie de ce projet. Catherine Gousseff, chercheuse au CNRS et au centre Marc Bloch à Berlin, spécialiste des migrations forcées en URSS et dans les pays du bloc soviétique, ainsi que notre italienne, Marta Craveri, vous êtes historienne également, chercheuse au CERSEC également, donc avec Alain Blum, et spécialiste de l'histoire du goulag, et plus particulièrement des déplacements forcés des juifs du goulag. Marta Craveri, il faut appuyer sur le petit bouton, voilà. C'est à vous, j'aimerais que vous puissiez nous présenter le contexte dans lequel Henri Welch donc s'est retrouvé à être déplacé, ce déplacement de force donc avec sa maman. Bonjour, alors l'histoire dont nous témoignera aujourd'hui Henri Welch commence avec la signature du pacte germano-soviétique, dont les clauses secrètes prévoyaient le partage de la Pologne entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Alors suite à la signature de ce pacte, plus connu comme pacte Ribbentrop-Molotov, la Wehrmacht allemande va rentrer en Pologne et déclencher ainsi la Deuxième Guerre mondiale. Alors les premières villes à tomber sur l'occupation nazie sont justement Lodz, Varsovie, les villes de la Pologne occidentale et c'est à ce moment que des dizaines de milliers de personnes, souvent des jeunes, très rarement des familles entières, quittent la partie occidentale du pays et vont vers l'est, vers la partie orientale de leur pays. La partie qui est composée de l'Ukraine et la Biélorossie occidentale mais qui fait partie de la Pologne et qui désormais, au même moment pendant que ces personnes se déplaçaient, fuyaient, étaient occupées par les soviétiques. Donc ces personnes arrivent, s'installent plus ou moins bien et attendent que les événements montrent qu'est-ce qu'il faut faire. À ce moment-là, les soviétiques proposent à ces réfugiés la citoyenneté soviétique. On ne vit pas en Union soviétique sans documents, sans être enregistrés. Et donc, c'est là que le problème va s'opposer. Car une grande majorité de ces réfugiés, ils voulaient rentrer chez eux où ils avaient très souvent laissé une grande partie de leur famille, leur bien, leur maison. Et donc, ils vont refuser de s'inscrire et de prendre le passeport soviétique. Et ils vont, par contre, demander à la commission de transfert allemande-soviétique, ils vont demander la possibilité de rentrer dans la partie occidentale de la Pologne et de rentrer chez eux. Tous ceux qui n'obtiendront pas la permission allemande de retourner dans la partie occidentale de la Pologne, toutes ces personnes, en juin 1940, vont être déplacées de force dans le Grand Nord russe ou en Sibérie. Le 80% de ces 75 000 personnes déplacées de force sont des Polonais d'origine juive. Alors, pour cette catégorie de personnes, les soviétiques vont créer un nouveau terme, « spiet spasiliensse biegensse », les déplacés spéciaux réfugiés. Un terme qui va figurer dans tous les documents qui les concernent. Cette catégorie des réprimés, normalement, car dans l'histoire soviétique, une chose sans les normes, mais une chose, c'est la mise en pratique de ces normes. Donc, normalement, ces personnes devaient être réléguées à vie dans l'Est lointain. Ils n'étaient pas condamnés aux travaux forcés, proprement dit, dans les camps de travail. Ils devaient être, donc, rélégués à vivre dans des villages très éloignés ou dans des fermes collectivisées. Et ils avaient l'obligation de résidence et de ne pas bouger de là. Alors, naturellement, par contre, pas mal de jeunes qui devaient être condamnés à cette rélégation vont quand même finir dans les camps de travail soviétiques, donc dans les camps du Goulag. Alors, pour conclure, il est important quand même de souligner que cette opération de juin 1940 s'inscrit dans le cadre d'une série d'opérations dans les nouveaux territoires annexés grâce aux clauses secrètes du pacte germano-soviétique, donc dans les territoires de la Pologne orientale et des pays baltes. Ces opérations visent à sécuriser, pour les soviétiques, naturellement, à sécuriser les frontières en éloignant tous les éléments potentiellement hostiles et dangereux à la soviétisation de ce nouveau territoire. Alors, la conception de « hostile et dangereux » pour les soviétiques est très, très large. Elle va du banquier à la prostituée, du sionisme aux instances religieuses, donc le spectre des répressions dans ces territoires est très, très large et très, très important. Je laisse, je préfère m'arrêter là et laisser la parole aux témoins. Naturellement, je suis prête à répondre à toutes questions et précisions sur ce contexte. Merci. Merci, Martha. Donc, nous allons bien sûr donner la parole tout de suite à Henri Walsh. Henri Walsh, are you ready to talk now? The audience is listening. It's your turn. Mesdames et messieurs, on m'a invité aujourd'hui pour vous parler de mes expériences de l'Holocauste. Au cours des 65 dernières années, j'ai fait un petit peu comme si ces années de guerre n'avaient jamais existé, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Malheureusement, mes années d'enfance ont laissé beaucoup de blessures ouvertes et j'ai dû apprendre à vivre avec ces blessures. J'avais presque six ans lorsque la guerre a commencé. Un jour, on m'a obligé à porter ce brassard jaune avec l'étoile de David. Mère, sa soeur Ruth et moi-même sommes partis et nous avons fui vers l'Union soviétique pour nous sauver. Mère et moi avons vécu à Pinsk, dans une famille juive locale. C'était au début de l'été 1940 et un jour, au milieu de la nuit, il y a eu des coups frappés à la porte d'entrée. Un officier de la NKVD avec deux policiers armés sont arrivés pour nous arrêter. Nous avons à peine eu le temps de nous habiller et d'emballer quelques affaires. À l'extérieur, une carriole ouverte tirée par deux chevaux nous attendait. Nous avons été convoyés à la gare et poussés sur le quai où déjà des centaines de personnes étaient blotties assises sur leur bagage. Ils attendaient. Nous étions entourés par des soldats qui pointaient leur arme sur nous. Finalement, une locomotive fumante tirant des wagons de fret s'est arrêtée devant nous. Nous avons été enfournés littéralement dans ces wagons. 40 personnes par wagon. Ils ont fermé les portes violemment. Ils les ont verrouillées de l'extérieur. Personne ne s'est plaint. Personne n'a résisté. Où est-ce qu'ils nous emmènent ? Nous étions trop terrifiés pour même poser la question. Nous avons entendu le sifflet de la locomotive et le train s'est mis à rouler. Nous voyagions pendant des heures. On s'arrêtait ensuite. Parfois, d'autres voitures ou wagons de fret étaient ajoutées au train. Au début, on pensait qu'ils nous ramenaient en Pologne. Mais on a vite remarqué les noms russes des gares devant lesquelles nous passions. Et la nouvelle s'est répandue. On nous emmenait en Sibérie. Le long du chemin, nous avons, au fur et à mesure, pris d'autres wagons à bestiaux. En tant que j'étais un enfant, je ne comprenais pas ou je ne réalisais pas à quel point la situation était désespérée. Pour les adultes, c'était sans doute une torture, une vraie torture que d'être assis là dans une semi-pénombre, se faire des soucis et se demander mais où est-ce qu'ils nous emmènent ? Il y avait deux seaux dans le wagon, un avec de l'eau potable et l'autre pour nos besoins corporels. Une fois par jour, la porte s'ouvrait et les gardes nous donnaient un peu de nourriture et un seau d'eau fraîche. Nous avons voyagé et enfermé dans ces wagons à bestiaux pendant presque un mois. C'est par une belle matinée d'été que nous avons finalement atteint le terminus de la ligne, le terminus de la voie ferrée, la fin du monde civilisé, un endroit qui s'appelait Kotlas. C'était la Sibérie. Les wagons à bestiaux ont finalement été ouverts et des milliers de personnes se sont répandues littéralement sur l'herbe le long de cette rivière qui s'appelait la Severnaya de Vina. Kotlas était le point de rencontre de tous les transports qui amenaient des prisonniers condamnés à cette partie de la Sibérie. Il y avait beaucoup de transports tels que le nôtre avec des milliers et des milliers de prisonniers qui tous étaient comme nous. Je me souviens Mère et Ruth qui disaient qu'elles étaient vraiment désolées de ne pas avoir accepté la citoyenneté russe. On ne se serait pas retrouvés en Sibérie en fait. Mais on ne savait pas à l'époque que ce fut en fait notre salut. Les Juifs qui étaient restés et qui avaient accepté la citoyenneté russe furent tous massacrés par les Allemands à peu près un an plus tard. Pratiquement aucun Juif n'a survécu lorsque les Allemands ont envahi la Russie. Le lendemain matin, on nous a fait embarquer dans un grand bateau. Nous étions là comme des sardines dans une boîte serrées les uns contre les autres et deux jours plus tard, un peu plus au nord encore, le bateau a accosté sur une rive déserte où deux petites rivières rejoignaient d'ailleurs cette sévère Nayadvina qui était un peu plus grande. Au fur et à mesure que l'on débarquait du bateau, plusieurs officiers russes ont commencé à diviser la foule en petits groupes ou plus petits groupes d'environ 300 personnes. Chaque groupe fut donné à la responsabilité d'un soldat armé et de quelques gardes. Les femmes avec des petits enfants, nos bagages furent embarquées sur des petits bateaux à rames. Tous les autres ont dû suivre à pied le long d'un chemin extrêmement étroit. Ruth était enceinte. Nous avons voyagé, remonté le courant pendant plusieurs jours. Toutes les soirs, nous nous reposions près de la rivière. Parfois, on s'arrêtait dans un petit potier loque avec plusieurs huttes de paysans. Les locaux étaient très gentils avec nous. Ils partageaient leur nourriture avec nous. La plupart du temps, c'était du pain noir et des pommes de terre bouillies. On voyait des larmes dans leurs yeux. Ils se sentaient désolés pour nous. Ils nous ont fait comprendre qu'une fois qu'on arrive ici, on ne s'en va jamais. Eux-mêmes, leurs parents, avaient à l'origine été des prisonniers condamnés envoyés en Sibérie après la révolution ou au cours des purges staliniennes des années 20 et 30. Et ils étaient encore là-bas. Et ils savaient, ils savaient qu'ils ne pourraient jamais partir. Après environ deux semaines, nous avons finalement atteint le camp de travail qui s'appelait Nelchuga. Ce camp allait devenir notre maison pour toujours. C'est en tout cas ce que nous a dit le Natchalnik. Le camp consistait en six barraquements de bois construits pour abriter les prisonniers, une petite école et une grande cafétéria, salle à manger. Au milieu, il y avait un petit magasin, un grand barraquement qui abritait les gardes russes et une petite prison sans fenêtre. Un cottage ou une petite maison un peu plus raffinée abritait en fait le commandant du camp, le Natchalnik, notre nouveau seigneur et maître qui n'était qu'un salopard arrogant et mauvais. On nous a assigné un lit dans le barraquement. Chaque barraquement avait 32 lits, 16 de chaque côté avec une grande table et des bancs au milieu. Pour chaque lit, il y avait deux personnes. Ma mère et moi avons dormi ensemble dans le barraquement numéro 3. Juste à côté de nous, il y avait ma tante Ruth et l'oncle Sam. C'était un camp de travail forcé où tout le monde devait effectivement travailler. Le travail consistait à couper les arbres, les nettoyer et jeter les troncs dans la rivière. À la cafétéria, on pouvait acheter un repas chaud trois fois par jour mais il fallait avoir de l'argent. Le magasin sur la petite colline avait à peu près de tout, du pain, de l'alimentation, des vêtements chauds et puis quelques petits objets dont on pouvait avoir besoin. Tout ce dont on avait besoin quand même c'était de l'argent. Bientôt on s'est retrouvé sans argent. Pas d'argent, pas de nourriture, pas de vêtements chauds, rien. Le pain était rationné, seulement 300 grammes par jour et par personne. Seul un stakhanovic, c'est-à-dire un ouvrier particulièrement bon, avait le droit d'avoir 500 grammes. Au milieu de la nuit, Ruth a commencé à sentir les douleurs de l'accouchement. Le natsalnik a ordonné à un garde russe de l'emmener par bateau à 25 km de là au premier amour. Personne n'avait le droit de l'accompagner ni son mari ni ma mère. Ma mère n'a tenu aucun compte de cet ordre et a suivi sa soeur Ruth vers ce petit centre un peu ambulatoire qui n'était évidemment pas l'endroit le plus propre pour donner naissance à un enfant. Il n'y avait pas de docteur, seule une sage femme et un infirmier. Ruth a donné la vie à une petite fille. Le jour suivant Ruth a commencé à avoir des problèmes. Le placenta n'était pas sorti. Pauvre Ruth elle pensait qu'elle allait mourir. Mais ma mère elle a fait le tour de tous les officiels du gouvernement du village et elle a fait un tel scandale que finalement ils ont demandé à un docteur de venir de la ville voisine. Le quatrième jour un jeune docteur est arrivé et il a sauvé la vie de Ruth. Le bébé était magnifique j'adorais ce bébé. Malheureusement Ruth n'avait pas suffisamment de lait pour ce bébé il n'y avait aucun lait frais disponible. Le bébé finalement a eu une santé de plus en plus mauvaise pas de lait pas de docteur pas de médicaments et par une sombre soirée ce bébé est mort. Ruth est devenue folle elle est devenue hystérique et elle a complètement craqué. Le Natchalnik a donné à l'oncle Sam la permission de fabriquer une petite boîte dans laquelle on pourrait enterrer le bébé. Le jour suivant l'oncle Sam et moi sommes allés dans la forêt pour enterrer le bébé. Le Natchalnik interdisait les funérailles les gens devaient travailler même pas ma mère ma mère non plus n'a pas eu le droit d'aller à ces funérailles. L'oncle Sam a creusé un trou et a enterré le bébé sous un grand boulot blanc. Il a gravé le nom du bébé et la date sur l'écorce du boulot. Ruth est restée au lit dans une position fétale. Elle pleurait de façon hystérique. Elle était en pleine dépression très profonde. Même pas le harcèlement quotidien du Natchalnik ne pouvait la faire bouger. Le Natchalnik lui a ôté sa ration de pain en disant « Celui qui ne travaille pas ne mange pas. » Le jour suivant le retour de maire de l'hôpital avec Ruth, elle fut arrêtée au cours de la nuit et jetée en prison parce qu'elle avait quitté le postiel sans autorisation. Le commandant du camp avait quelque chose contre ma mère. Il avait décidé que ma mère était suffisamment forte pour faire le travail d'un homme. Il avait peut-être d'autres... Il avait peut-être en tête que finalement ma mère n'accepterait pas. Je ne sais pas. Mais il lui a donné le travail. Le travail qu'elle a eu à faire avec ce Natchalnik c'était de tirer les troncs de la forêt vers la rivière avec un cheval. C'était un travail très dur et le travail d'un homme. La plupart des femmes qui avaient des enfants travaillaient dans le postiel auquel elles nettoyaient la classe, elles travaillaient dans la cafétéria ou dans le magasin. Les femmes qui travaillaient dans le bois avaient des boulots plus faciles finalement comme couper les branches par exemple des arbres ou nettoyer la zone de travail. Ma mère était pétrifiée à l'idée de devoir s'occuper d'un cheval. C'est bien évidemment pétrifiée à l'idée de ce travail très difficile. Je suis montée en haut de la colline vers cette petite prison sans fenêtre et j'ai pleuré « Mamie, mamie, tu es là ? » Oui, oui, elle y était effectivement. Elle m'a dit de ne pas pleurer, que tout irait bien. un groupe de femmes s'est réunie sur la colline derrière moi et elles ont marché vers la maison du commandant. Elles ont hurlé afin de faire libérer ma mère. L'une des femmes m'a donné une pierre et m'a dit « Vas-y petit, casse la fenêtre » et c'est ce que j'ai fait. Le Natchalnik s'est précipité hors de sa maison et il m'aurait donné une sérieuse correction s'il n'y avait pas eu toutes ces femmes derrière moi. Les larmes coulaient sur mes joues. Je l'ai supplié de me laisser rentrer dans la prison pour être avec ma mère. Il a sans doute été impressionné parce qu'il l'a libérée mais comme elle était partie sans autorisation on l'a accusée de trahison et elle est passée devant la cour martiale. C'était en fait un véritable tribunal avec un juge comme une audience. Deux hommes ont été condamnés à 5 ans et envoyés vers une prison de travail encore plus dure. Mère aurait reçu le même sort aurait subi le même sort si je n'avais pas été là. Comme elle avait un enfant sa pénalité a été réduite et elle a dû payer 50... Elle a été condamnée à payer 50% de son salaire à l'État pour les 5 ans à venir. Et le Natchalnik a prévenu ma mère qu'à la moindre transgression elle serait renvoyée vers ce camp de travail encore plus difficile. La nécessité brise l'acier comme on dit et mère n'avait pas le choix elle a appris comment s'occuper du cheval et en plus de cela elle est devenue une Stakanovka. C'était la seule femme à faire un travail aussi difficile. C'est étonnant la façon dont un être humain s'accoutume à n'importe quoi si nécessaire n'est-ce pas ? Toutes nos économies étaient parties bien sûr et nous avons dû vivre sur le salaire réduit de moitié de ma mère. La ration de pain que l'on recevait en fait eh bien on devait la payer. Je ne sais pas comment ma mère a réussi à faire. Avant de partir au travail elle me donnait toujours 15 copecs pour mon déjeuner c'est-à-dire le prix d'une soupe et une cacha à la cafétéria. Souvent ma mère n'avait pas suffisamment d'argent pour acheter son propre déjeuner mais elle s'est toujours assurée que moi j'ai le mien. Finalement je suis allée à l'école avec 25 autres enfants nous avions une femme une russe qui nous enseignait absolument tout il n'y avait qu'une seule classe d'ailleurs pour tous nous n'avions aucun livre juste un petit cahier et un crayon on copiait ce que le professeur écrivait sur le tableau noir beaucoup de propagande on avait de la chance on vivait dans ce pays libre magnifique le pays de la classe ouvrière et tout cela grâce à la révolution communiste et à nos grands leaders Lénine et Staline cet hiver là fut très difficile nous n'avions pas suffisamment à manger et il y avait des jours où il faisait tellement froid qu'on ne pouvait pas sortir c'est même descendu jusqu'à moins 40 voire pire même l'école a dû fermer finalement lorsque l'été est arrivé la forêt était pleine de myrtilles et de champignons avec lesquels on pouvait se remplir l'estomac un jour par semaine ma mère ne travaillait pas ces jours là elle prenait avec elle un peu de pain de l'eau deux paniers et nous allions en forêt pour récolter des myrtilles des champignons pour les vendre par la suite je ne pouvais plus rentrer dans mes vieilles chaussures mes pieds avaient grandi la plupart de mes vêtements ne m'allaient plus mais nous n'avions pas d'argent pour acheter quoi que ce soit un jour mère m'emmena vers cet endroit un peu particulier qui était plein de framboises un endroit difficile à trouver les framboises on les vendait pour beaucoup plus cher et ce jour là nous nous sommes levés très tôt nous avons rejoint un russe qui nous a amené à cet endroit merveilleux cet endroit secret de l'autre côté de la rivière là il y avait cette énorme colline magique remplie de milliers de buissons couverts de ces framboises sucrées rouges nous avons rempli nos paniers et nos estomacs ce soir là mère vendit les framboises et nous avons pu manger un repas à la cafétéria et il y avait même assez d'argent pour m'acheter une nouvelle paire de chaussures à la fin de l'été 1941 nous avons été libérés après que les allemands aient envahi la Russie nous en tant que citoyens polonais sommes devenus des alliés de la Russie on nous a donné des documents de voyage parce que voyager librement en Union soviétique ça n'existait pas on avait besoin de la propuzka les hommes du post-Cialoc ont construit des radeaux et nous avons flotté nous avons descendu le cours de la rivière vers la liberté nous avons flotté mais nous avons dû beaucoup marcher également comme pour l'aller nous avons pris le même bateau vers Kotlas nous avons attendu là de trouver un moyen de transport pour nous emmener en Asie centrale on en avait assez du froid nous avons finalement trouvé un wagon de fret qui nous a emmené nous sommes restés trois mois dans ce train d'ailleurs nous sommes restés trois mois dans le même train nous sommes allés jusqu'à Bukhara toutes les grandes villes d'Asie centrale étaient surpeuplées de masses de gens libérés de Sibérie de masses et de centaines de milliers de Russes qui s'échappaient devant les armées allemandes qui arrivaient à Moscou Leningrad et Stalingrad on ne pouvait absolument pas trouver un endroit quel qu'il soit soit pour vivre soit pour travailler nous avons été finalement envoyés au Turquestan fin décembre 1941 pour travailler dans un colcos ce fut le pire hiver de notre vie on nous a amené dans un petit endroit dans les steppes du Kazakhstan 130 d'entre nous y sommes arrivés lorsque le printemps est arrivé il n'y en avait plus que 28 le reste du groupe était mort de faim et de la fivre typhoïde pas de docteur pas de médicaments à un moment donné les quatre ma mère Ruth l'oncle Sam et moi étions là hallucinants avec la fièvre typhoïde sur un sol couvert de boue et de paille par miracle nous avons tous survécu alors que 102 personnes sont mortes parmi lesquelles la plupart de nos amis les morts ont tous été enterrés dans une tombe commune sans nom comme s'il n'avait jamais existé jamais existé pardon en été 42 nous nous sommes échappés et nous avons passé le reste de la guerre à Léninabad une ville du Tadjikistan en septembre 1945 après la guerre nous avons quitté Léninabad et deux mois et demi plus tard nous avons atteint Lodsch notre ville d'origine mais il n'y avait plus de maison toutes nos racines avaient été détruites la plupart des membres la plupart des membres de notre famille avaient péri dans les fours d'Auschwitz une fois encore nous nous retrouvions sans maison nous sommes alors partis en Allemagne puis on est allés en Israël et puis ensuite pour moi le Brésil le Canada les Etats-Unis ont suivi où j'ai trouvé de nouvelles racines depuis maintenant 45 ans je vis à Rome merci Catherine Gousseff avant d'entendre justement le témoignage de Juliana Zarki c'est donc votre tour de nous présenter le contexte historique dans lequel cette fois c'est Juliana qui a été donc déplacée forcée par les soviétiques oui donc comme Martha l'a fait pour présenter Henri Velge dans le contexte historique plus large de son histoire je vais donc moi en quelques mots parler du contexte dans lequel Juliana a été déplacée forcée à la fin de la guerre donc avec Henri Velge on a eu un témoignage des premières déportations de la guerre de 1940 avec Juliana c'est les déportations de la fin de la guerre et pour toutes ces régions qui se sont trouvées successivement d'abord occupées par les soviétiques ensuite par les allemands puis définitivement soviétisées on a le coutume de parler donc des peuples pris dans les taux des deux totalitarismes et je crois que de ce point de vue là on peut dire que Juliana dans son histoire familiale incarne de façon extrême cette double cette double expérience de victime puisque son père était lituanien mais son père était juif lituanien et donc a disparu tout à fait au début de la guerre la famille de Juliana s'est cachée a vécu pendant toute la guerre donc dans la menace puisque étant à demi juif et la mère de Juliana est allemande et c'est à ce titre d'allemand qu'au fond la famille a été déplacée déportée à la fin de la guerre en Asie centrale donc il s'agit de ces déportations qui sont des déportations à caractère ethnique qui ont été effectuées à la fin de la guerre au moment du retour des soviétiques dans les zones occidentales qui ont été donc annexées comme Martha vous l'a précisé dans le cadre du pacte germano-soviétique et en ce qui concerne donc la question des allemands il faut certes distinguer la politique soviétique de d'arrestation systématique à la suite de différents décrets qui a été pratiquée d'abord dans les territoires libérés par les soviétiques d'Europe centrale et orientale en Pologne par exemple premier décret dès septembre 44 donc qui ont conduit à des rafles très très importantes et des déportations très importantes vers l'Union soviétique et puis d'autre part donc ces déportations au sein même du territoire soviétique qui ont elles-mêmes eu lieu mais finalement curieusement d'une façon un peu décalée plus tardivement en général qu'elles n'ont eu lieu en Europe centrale et orientale et en l'occurrence Juliana a été et sa famille ont été arrêtées au printemps 1945 et donc on estimait à peu près à l'été 1945 environ 30 000 volks ethniques elles existent elles continuent sous d'autres formes donc à travers aussi ces déportations d'après-guerre Yulana Azarki qui témoigne pour la première fois en France cher madame et messieurs je vais m'adresser à vous en russe je parle aussi allemand mais malheureusement je ne parle pas français je vois qu'ici il y a beaucoup de personnes beaucoup de personnes se sont réunies des personnes qui s'intéressent à ces sujets et je suis très contente de voir qu'il y a beaucoup de jeunes parmi vous je suis très contente parce que je pense qu'il est très important que les jeunes gens connaissent cette histoire je suis arrivée hier de la Lituanie je vais essayer de parler lentement parce qu'il y a un interprète je ne suis jamais venue en France ni à Paris avant je voulais juste vous parler dire quelques mots sur mes premières impressions hier au déjeuner quand je suis arrivée à l'hôtel on a traversé avec Martha le jardin de Luxembourg j'ai été bouleversée parce que tout ce jardin par toute l'atmosphère qu'on retrouve dans le jardin par ces gens qui sont assis comme ils veulent sur des chaises ils s'assoient là où ils veulent et ce matin comme j'habite à côté du jardin ce matin j'y suis allée à 9h du matin et j'ai retrouvé la même chose pour moi cette atmosphère est fascinante je sais que je sais que une atmosphère paisible peut être très vite détruite mais ici j'ai senti une longue tradition une longue tradition de respect à l'égard de l'individu ce jardin a été créé par les gens pour les gens humains pour les humains et peu importe si notre monde peut être détruit rapidement pourquoi est-ce que j'ai été impressionnée par cette atmosphère parce que je ne suis pas habituée à voir cela j'ai été formée j'ai grandi dans un monde où il n'existait pas de respect pour la vie humaine et pour l'individu malheureusement c'était comme ça là ça fait seulement 20 ans que je vis dans un monde plus ou moins libre c'est ce que je voulais vous dire pour commencer et puis je voulais aussi parler de mes souvenirs mon premier souvenir date de l'époque où j'avais 3 ans en 1941 donc j'avais 3 ans quand la guerre a commencé à Kaunas et je me souviens que je me souviens comment on m'a fait passer à travers les barbelés le barbelé qui entourait le ghetto moi j'étais à l'intérieur du ghetto peut-être c'est plus une image qu'un souvenir une image de comment j'ai été sauvée du ghetto je ne me souviens pas d'autre chose de cette époque et après des nouveaux souvenirs que j'ai c'est un wagon à bestiaux un wagon dans lequel nous avons été transportés en 1945 en avril 1945 avant même la fin de la guerre c'était une première déportation après la guerre de Lituanie nous avons été transportés dans ces wagons pendant un mois entier d'abord dans la direction du nord puis dans la direction du sud je me souviens que d'abord il faisait très froid puis on a commencé à avoir de plus en plus chaud et puis moi j'étais enfant et ça m'intéressait de voir les dromadaires par exemple quand on les a vus pour la première fois ce sont des souvenirs que j'ai gardés de cette époque-là puis je me souviens aussi des champs de coton nous avons été amenés là-bas comme des esclaves qui devaient travailler dans des plantations de coton je me souviens aussi le visage de ma mère qui avait très très peur elle avait très peur d'être renvoyée à nouveau dans un colchose parce qu'au début on a été amenés dans un colchose où il fallait travailler dans les champs de coton et si on était restés dans ce colchose on serait morte mais ma mère a réussi à quitter le colchose et elle a réussi à venir s'installer dans une petite ville où elle a suivi une formation et ainsi elle a pu travailler dans un hôpital c'était très important ça nous a sauvés mais tous les printemps on était à nouveau envoyés dans l'école pour travailler dans les champs et je me souviens du visage de ma mère qui avait à nouveau très très peur on était deux ma mère et moi quand on a été déportés ma mère ne savait pas dire un seul mot en russe ou en polonais elle ne parlait qu'allemand pour elle c'était très dur au début je me souviens comment au début j'avais très peur pour elle j'étais petite et j'avais peur pour ma mère je me souviens qu'on n'avait jamais de toit de toit à nous tantôt on habitait dans une ancienne écurie tantôt on logeait chez des gens tantôt on logeait chez une infirmière qui avait perdu son mari pendant la guerre elle avait trois enfants et elle nous a elle nous a logés pendant un certain temps parce que nous avec ma mère on n'avait pas où habiter il faut savoir que donc nous on a été déportés et ainsi moi-même je me suis retrouvée j'étais considérée comme nazie et considérée responsable de ce qu'avaient fait les nazis alors que j'étais une victime et cette infirmière qui nous a logés chez elle donc elle avait perdu son mari pendant la guerre pourquoi ma famille a-t-elle connu tout cela ? parce que nous nous sommes retrouvés entre entre les marteaux et les deux dictatures du 20ème siècle je pense que vous le savez peut-être déjà que mon père était un juif il était né dans un petit Städtel dans l'Europe de l'Est il avait très envie de quitter ce monde étroit et il a fait l'université à Bâle il a soutenu une thèse de doctorat et il est venu travailler à Düsseldorf en Allemagne et c'est là qu'il a connu ma mère qui était une habitante de Düsseldorf ils ne pouvaient pas se marier mon père et ma mère et ils ne pouvaient pas non plus vivre tout simplement ensemble c'était en 34 et ça faisait déjà 8 ans que mon père vivait en Allemagne mais il gardait sa citoyenneté lituanienne et ainsi en 34 mes parents sont allés à Kaunas en Lituanie et ils ont décidé de se marier là-bas mais à Kaunas on ne pouvait pas s'enregistrer faire un mariage civil et la Lituanie était encore libre c'était un pays indépendant et quand mes parents sont arrivés à Kaunas ils n'ont pas pu se marier civilement ils devaient soit aller dans une église catholique ou bien aller en synagogue pour se marier et ainsi ils sont allés à la synagogue ma mère m'a dit que c'était dangereux parce que les rabbins avaient peur de la population locale ils avaient peur de marier un juif et une catholique mais de cette façon mes parents ma mère est devenue lituanienne et en même temps elle est devenue juive en 34 ils sont retournés à Düsseldorf et jusqu'à 37 ils ont pu habiter là-bas parce que ils étaient considérés des juifs étrangers mais en 37 ils ont dû quitter l'Allemagne j'ai j'ai une j'ai eu accès au dossier de mon père qui est conservé dans les archives en Allemagne c'est un dossier établi par la Gestapo je l'ai j'ai pu le connaître récemment j'avais demandé le certificat de naissance de ma mère et j'ai reçu des archives une copie du dossier de mon père de Munche Zarki et comme ça j'ai pu voir que mon père était sous contrôle sous observation depuis déjà 1932-33 et d'autre part à Vilnius sont gardés des archives de l'ancien KGB et j'ai vu j'ai trouvé dans ces archives le dossier de déportation de ma famille et avec nous vivait à Kaonass ma grand-mère allemande elle est morte la première année de notre libération par l'armée rouge parce que moi je parle toujours de la libération je considère que nous avons été libérés par l'armée rouge on se cachait dans les forêts et on attendait l'arrivée de l'armée rouge et cet hiver a été très froid très long et ma grand-mère est décédée et j'ai vu que le nom de ma grand-mère figure dans ce dossier mais pas moi alors j'ai vu dans ce dossier qu'ils avaient noté que la soeur de ma mère était venue nous rendre visite elle est venue du Sealdorf et elle pensait pouvoir me sauver de cette façon et c'est probablement ce fait qui a joué un rôle fatal pour notre famille parce que nous avons été considérés comme représentants de la minorité allemande ils ne nous ont pas posé de questions ils ont déporté tout le monde alors que toute la famille de mon père avait péri au ghetto j'étais la seule à être restée en vie du côté de mon père et moi j'avais gardé de cette époque un sentiment de très grande peur et pendant très longtemps j'ai vécu avec cette peur très forte ma mère elle elle avait gardé un très grand amour pour sa patrie elle a toujours attendu de pouvoir revenir comme elle disait nach Hause chez elle en Allemagne et elle avait très peur de ne pas pouvoir partir et elle a demandé à plusieurs reprises de revenir mais elle a toujours ça a toujours été refusé et à partir de en 62 nous avons eu un accord de l'Allemagne de l'ouest pour rentrer mais nous n'avons jamais pu obtenir un visa de sortie soviétique donc pour pouvoir quitter le territoire soviétique et sinon je passe à aujourd'hui ici à Paris je sais que mon frère mon père avait une cousine qui habitait à Paris elle avait cette cousine moi j'étais restée pendant 17 ans à Kaonass et ma mère pendant 18 ans et cette cousine de mon père nous a retrouvés quand on est revenus à Kaonass et elle m'a toujours invitée à venir à Paris et j'ai demandé à trois ou quatre reprises d'avoir un visa pour pouvoir aller lui rendre visite à Paris mais j'ai toujours eu des refus c'est peut-être à cause de ces histoires que j'ai gardé un sentiment un souvenir très fort de l'époque où l'homme ou un individu ne voulait rien dire face à cette dictature et c'est quelque chose qui a été ces gens nous avons été formés comme ça dans cette société alors si vous avez des questions merci une question plus directement après ma demande c'est de savoir comment vous après la guerre est-ce que vous êtes resté silencieux est-ce que vous avez parlé parce qu'il se trouve que mes parents par exemple mon père ne m'a raconté qu'une seule fois tout leur voyage et ce qu'ils avaient vécu et encore pas tout bien entendu alors que j'avais 17 ans je pense et avant je ne comprenais rien 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 qu'est-ce que c'était ils avaient été déportés pas déportés ils n'avaient pas de numéro ils m'ont toujours emmené à toutes les commémorations et c'était extrêmement confus dans ma tête et en fait j'ai commencé à comprendre les choses une fois que j'ai eu accès à ce journal que mon frère avait écrit et que je n'ai avec lui pas pu en parler du tout il ne m'en a pas parlé mais pour des raisons bien précises que je ne dirai pas là mais je suis extrêmement content de vous rencontrer tous les deux et merci à tous ceux qui ont permis ça je serai très content de vous rencontrer après on peut parler ok so the question of silence the question of silence le silence this lady was talking about the silence est-ce que vous vous avez raconté quand vous commencez à parler quand vous commencez à parler de votre propre histoire j'ai commencé à raconter mon histoire enfin à peu près il y a à peu près 20 ans j'ai commencé à raconter mon histoire il y a à peu près 20 ans j'ai écrit un livre en fait et qui a été publié qui s'appelle Passover in Rome ce livre a été écrit parce que vous avez raison mes parents ne parlaient jamais de ce qui s'était passé ils m'ont parlé parce que j'en faisais partie finalement je faisais partie de cette histoire mais par exemple ma soeur qui est née après la guerre mes cousins qui sont nés après la guerre ils n'ont jamais entendu parler de cela c'était en fait en 84 que ma tante Ruth est venue pour la Pâque avec moi à Rome elle est venue chez moi et après avoir eu notre dîner de fête nous avons décidé d'avoir notre propre Chagad et nous avons parlé et nous avons raconté notre histoire nous avons raconté notre histoire aux jeunes et à ce moment là on a demandé à ma tante Ruth si elle pouvait écrire quelque chose si elle pouvait écrire pour la famille afin que les jeunes générations sachent ce qui s'était passé six ans plus tard elle est morte et elle nous a fait une grande surprise elle m'a laissé 50 pages 50 pages d'une histoire en yiddish et lorsque je suis allée à une bar mitzvah il y a quelques années plus tard son fils m'a donné ces 50 pages et il m'a dit s'il te plaît est-ce que tu pourrais traduire ces pages pour la famille et quand j'ai commencé à traduire mes propres souvenirs me sont revenus en mémoire donc ce que j'ai fait en fait c'est un livre le livre c'est une partie de son histoire de ses impressions et avec mes propres impressions et à partir de ces 50 pages j'en ai fait 200 en fait finalement le livre a été publié en 2004 je crois c'est là que j'ai commencé à en parler vraiment beaucoup de plus en plus parce que je crois que c'est très important tout le monde parle de l'holocauste on connait ce qui s'est passé on sait ce qui s'est passé aux juifs qui sont restés avec les allemands mais il y a eu il y avait plus d'un million de juifs en Russie dans les goulags en Sibérie et beaucoup sont morts même par la suite en fait et certains n'ont pas survécu comme je vous l'ai dit nos amis vous savez on était 130 et 28 ont survécu ces gens sont morts ils ont été enterrés sans nom comme s'ils n'avaient jamais existé et il y en a des milliers comme cela je suis allé aussi sur j'ai été dans un orphelinat j'ai vécu là-bas il y avait beaucoup d'enfants beaucoup d'orphelins avec moi quelqu'un les avait été partis leur mère leur oncle peut-être mais quand finalement nous sommes arrivés en Pologne en 1945 la Pologne était tellement antisémite qu'on avait tout perdu personne ne voulait plus rester en Pologne donc on est allé en Allemagne parce qu'il y avait il y avait des choses faites toutes particulièrement pour les juifs là-bas et on pouvait en fait avoir une vie juive une nouvelle vie juive en Allemagne on s'est retrouvé dans ces camps j'étais jeune j'avais 12-13 ans à peu près et c'est là que j'ai rencontré tous ces amis qui avaient survécu et les histoires que j'ai entendues de ces enfants sont incroyables parce que beaucoup d'entre eux étaient orphelins peut-être qu'ils avaient retrouvé un oncle parfois une tante un frère ou une soeur certains n'avaient plus personne et leur seule idée c'était Israël tout le monde voulait aller en Palestine malheureusement la Palestine était sous réglementation anglaise on ne pouvait pas y aller personne personne ne voulait plus de nous personne on n'avait aucun endroit où aller personne ne voulait rester en Allemagne où la terre était pleine de ce sang juif on ne voulait pas rester mais on n'avait pas le choix donc c'est une sorte de miracle lorsqu'en 1948 Israël est devenu Israël je suis désolé je suis allé là-bas en 1948 ça a été un miracle pour tout le monde et tous ces gens désespérés qui étaient en Allemagne sont finalement partis en Israël la plupart d'entre eux en tout cas beaucoup sont partis en Amérique en Amérique du Sud en Australie partout mais Israël c'était quand même le seul endroit où les juifs pouvaient rester juifs je suis désolé monsieur la première question c'est à quelle date cette déportation des juifs qui vivaient dans la partie orientale de la Pologne occupée a eu lieu est-ce que c'est en 40 est-ce que c'est en 41 non non c'était en 40 juin mois de juin et juillet 1940 oh pardon 1940 ils sont tous les juifs qui sont registrés pour retourner en Pologne sont automatiquement envoyés à Sibérie au goulag du Ural etc c'était moins de juin et juillet 1940 la deuxième question c'est ce transfert entre la Sibérie et l'Asie centrale qu'est-ce qui s'est passé vous avez parlé d'une libération est-ce que c'est bien oui parce que quand on commençait la guerre entre Allemagne et Russie nous comme si je dois parler anglais excusez-moi parce que ce sont des mots que je ne peux parler en français ce qui s'est passé en fait c'est qu'à la minute où les allemands ont envahi la Russie alors les alliés d'Angleterre il y avait donc cette armée qui avait été établie à Londres et soudain nous en tant que citoyens polonais sommes en fait devenus des alliés de la Russie c'est là qu'ils ont décidé de nous libérer on a été libérés on était libres on était libres d'aller à peu près où on voulait enfin plus ou moins plus ou moins parce qu'il n'y a pas on ne peut pas voyager librement en Russie vous avez besoin d'un document spécial là vous dites ce que vous voulez vous demandez au gouvernement et c'est pour ça que tout le monde comme nous par exemple on en avait assez du froid on voulait aller au chaud donc aussi on voulait s'éloigner autant que possible des allemands du front allemand on voulait s'éloigner autant que possible du front allemand n'oubliez pas qu'au moment où ils nous ont libérés en août ou septembre de 1941 les allemands étaient déjà pratiquement aux portes de Moscou donc tout le monde fuyait fuyait aussi loin que possible du front et la même chose est arrivée en 1945 en septembre décembre décembre 45 tous les citoyens polonais qui voulaient retourner en Pologne on leur a donné l'autorisation d'y aller et pour autant que je le sache ils ont même formé des trains spéciaux qui partaient de l'Asie du Moyen-Orient enfin de l'Asie en fait pardon jusqu'en Pologne et la plupart de ces gens sont d'abord allés en Pologne et puis comme vous l'avez dit vous-même les pogroms à Kelsé où ils ont tué 200 juifs pour rien et on s'est dit pourquoi pas donc là beaucoup de juifs ont décidé qu'ils en avaient assez de la Pologne et j'ai encore une chose à dire toute ma famille ne voulait absolument plus jamais retourner en Pologne ils ne voulaient pas voir la Pologne l'un de mes oncles qui a survécu le frère de mon père a dit je préférerais être en Allemagne qu'en Pologne merci merci Henri Welch peut-être il y aurait-il des questions pour Julien Nazarki également madame mademoiselle voilà madame et bonjour alors Marlène Delahaye de Marseille et sans religion je voulais savoir si la Lituanie actuellement dédommage les gens comme vous qui ont subi l'oppression alors que vous étiez des victimes s'ils ont reconnu s'il y a un statut maintenant s'ils ont fait des excuses s'il y a quelque chose qui se passe pour vous maintenant je peux vous dire que on a pu retourner que dans la ville dans l'endroit d'où on avait été déporté si est-ce qu'on a été réhabilité est-ce qu'on nous a dit oui en fait on a pu retourner là où on avait habité avant la déportation uniquement parce que nous avons été réhabilité parce que sinon tous ceux qui ont été libérés après la mort de Staline et tous ceux qui n'ont pas été réhabilités ils n'ont pas pu retourner chez eux et en 62 ma mère a fait beaucoup d'efforts pour être réhabilité pour pouvoir revenir à Kaunas d'où on avait été déporté et si on avait si on avait eu par exemple une maison ou quelques appartements avant on aurait pu récupérer cette maison mais seulement si cette maison était petite moins de 200 mètres carré nous on avait habité dans un appartement avant la déportation alors oui je ne sais pas si vous savez que les appartements étaient très rares en Ursa il y avait un grand déficit un grand problème de logement et normalement le logement était distribué par les lieux de travail donc ainsi quand moi je suis retournée à Kaunas j'avais 24 ans donc j'avais été déportée à l'âge de 7 ans et je suis revenue en 24 ans et j'ai pu j'avais le droit d'avoir un logement à l'époque j'étais seule parce que ma mère était restée en Tadjikistan ma mère avait très peur de la Lituanie et elle n'avait pas envie d'y retourner elle avait peur en même temps de rester au Tadjikistan quand je suis arrivée en Lituanie j'ai vu un grand contraste c'était une grande découverte en URSS les pays baltes les républiques baltes étaient considérées comme l'occident mais ma mère avait peur d'y revenir elle ne parlait pas lituanien et alors je suis revenue seule et on m'a proposé juste une chambre une pièce avoir une pièce dans un appartement communautaire donc il y avait trois familles qui habitaient dans cet appartement avec une cuisine était commune et j'ai eu une pièce dans cet appartement et ils m'ont dit si votre mère arrive vous aurez un appartement plus grand mais quand ma mère est venue un an plus tard ils nous ont toujours proposé juste une pièce dans un appartement communautaire et donc on est resté pendant sept ans dans cette pièce et après je possède une liste assez étrange c'est une liste de ce que nous avons possédé au moment de la déportation il y avait un armoire un lit et puis d'autres choses d'autres objets et donc on a eu cette liste et après on a eu comme remboursement si je me souviens bien 3000 roubles c'est la seule chose qu'on a reçu comme dédommagement je me souviens d'une histoire ça a eu lieu il y a quelques jours en Lituanie il y a une ambassade russe en Lituanie j'ai reçu un coup de fil de l'ambassade russe et moi j'ai toujours peur quand je reçois des coups de fil de ce genre j'ai demandé qu'est-ce qui se passe je garde toujours cette peur alors ils me disent vous avez reçu vous avez été décoré d'une médaille moi je demande mais pourquoi une médaille pourquoi décorer qu'est-ce que j'ai fait pour la Russie je vis en Lituanie désormais ils me répondent je ne sais pas nous avons une liste vous avez été décoré venez demain chercher votre médaille j'étais très surprise je me demandais pourquoi est-ce que je peux avoir une décoration et après la personne a raccroché et cinq minutes plus tard un nouveau coup de fil la même personne me dit j'ai regardé c'est marqué c'est marqué que vous avez été prisonnière moi j'ai pensé tout de suite alors ils ont voulu demander pardon pour la déportation alors je j'appelle une amie qui vit à Vilnius et nous avons partagé le même chelit dans le wagon quand on a été déporté et nous avons vécu ensemble au Tadjikistan je lui ai demandé Réguina toi aussi tu as été décoré elle ne savait rien et elle elle m'a dit alors ça doit être parce que tu as été au ghetto parce que on utilise ce mot prisonnier ouznique uniquement pour ceux qui avaient été dans le ghetto pour les victimes des répressions staliniennes on utilise un autre mot et en effet cette histoire a eu lieu il y a une semaine alors vous savez qu'il y a encore des anciens combattants des russes qui avaient combattu pendant la deuxième guerre mondiale alors en Lituanie il y a aussi un certain nombre d'anciens combattants et aussi des anciens prisonniers des camps allemands comme de Dachau et ceux qui ont été libérés les juifs qui ont été libérés à Dachau par les russes se sont tout de suite enrôlés dans l'armée rouge beaucoup voulaient combattre mais souvent ils étaient très faibles alors donc certains prisonniers de Dachau ont combattu dans l'armée rouge et ainsi il y a des anciens combattants juifs en Lituanie et alors les russes ont réuni des anciens combattants et j'ai été surprise de voir combien il y en avait encore beaucoup et c'est là que nous avons reçu nos décorations et ils nous ont aussi donné un petit livret où ils disent une petite brochure où ils disent que c'est une médaille discernée par le président de la Russie alors ah oui donc d'abord c'était des anciens combattants qui ont été décorés et puis il y avait aussi une petite liste d'anciens prisonniers du ghetto c'était tous des enfants ceux qui étaient enfants à l'époque du ghetto il y avait juste cinq ou six noms dans cette liste et ils continuent de nous appeler enfants alors j'en faisais partie et il faut savoir que les gens qui ont été décorés de ces médailles ils avaient tous ils étaient tous très contents très sereins et j'étais surprise de retrouver cette atmosphère c'est leur passé le passé de ces gens et alors les Russes à chaque fois qu'il y a une fête de la victoire ils donnent des médailles ils décorent et à chaque fois les gens sont contents et comme ça moi aussi j'ai été décorée et voilà je m'apprêtais à prendre cette médaille avec moi à Paris tout ça c'est très officiel c'est formel tout le monde est décoré personne ne s'est posé la question mais pour moi j'ai trouvé l'explication suivante je me suis dit enfin ils ont reconnu que j'avais souffert que j'avais été victime des nazis parce que quand la guerre avait terminé personne ne voulait le comprendre et personne ne reconnaissait que j'avais été victime des nazis et maintenant cela a été reconnu voilà ce qu'on a vu ce qu'on a eu comme alors à propos de ghetto le ghetto de Kaunas donc on considérait que le 15 août 41 les portes du ghetto devaient être fermées et pendant tout un mois avant je sais qu'à Vilnius ça a été différent alors à Kaunas pendant un mois il y a eu un mois pour que la population lituanienne s'échange de logement avec la population juive et pendant tout un mois la population a déménagé et il y avait beaucoup de juifs et il y avait peu de lituaniens dans cette région c'est l'endroit où se trouvait le ghetto Yampalye c'était un endroit c'était un petit petit quartier et les juifs se sont retrouvés à vivre par 15 ou 20 personnes dans une seule dans une pièce et alors le 15 août tous les juifs de Kaunas devaient être regroupés dans le ghetto de Yampalye dans ce faubourg de Yampalye le ghetto de Kaunas les ghettos ont été détruits à des moments différents mais en suivant le même scénario d'abord en Varsovie puis en Vilnius puis à Kaunas en juin 1944 mais avant cela il y a eu différentes campagnes différentes opérations au bout desquelles il ne restait que très peu de juifs dans le ghetto la première opération a eu lieu juste après la fermeture des portes cette opération était dirigée contre les intellectuels juifs les allemands ont dit que les personnes éduquées les personnes éduquées des intellectuels étaient destinées à faire des travaux spéciaux et ils ont donné l'ordre de se rassembler et il y avait même la concurrence entre les gens tout le monde voulait être parmi ceux qui allaient être sélectionnés et alors c'était une opération contre les intellectuels la tête du peuple juif les intellectuels devaient mourir les premiers et puis les soviétiques ont utilisé le même scénario les intellectuels ont été les premiers à être tués donc ces gens-là ont été fusillés après il y a eu une grande opération terrible en novembre et ceux qui sont restés ceux qui ont survécu pendant longtemps ils n'ont pas connu d'opération parce que les allemands avaient besoin des ouvriers ils avaient besoin des gens qui travaillent et ensuite en 44 avant la destruction du ghetto il y a eu une opération contre les enfants et contre les personnes âgées parce que les allemands n'en avaient plus besoin et pendant que les parents travaillaient les allemands ont commencé à rassembler les enfants ils voulaient tuer 500 enfants ces gens les enfants ont été rassemblés mais il y avait aussi des grands-parents qui restaient à la maison et c'était terrible les adultes marchaient à côté des enfants ils savaient où leurs enfants ou leurs petits-enfants étaient envoyés ceux qui ont survécu à cela ils ont beaucoup de mal à en parler au début les juifs ne voulaient pas se séparer de leurs enfants ils ne voulaient pas aller en ville et chercher des réfuges les juifs ont souvent cette réaction ils se disent il faut rester ensemble ensemble on survivra mais là dans cette situation critique c'était le contraire ceux qui ont fui ceux qui n'ont pas voulu rester ensemble eux ils ont survécu alors après cette opération contre les enfants les juifs ont commencé à chercher des moyens de sauver les enfants ils ont commencé à chercher des connaissances en ville pour cacher les enfants il était plus facile de cacher un enfant qu'un adulte et ainsi après cette opération contre les enfants beaucoup d'enfants les enfants qui ont survécu ont été sortis du ghetto et cachés dans la ville alors le premier jour les allemands n'ont pas réussi à réunir 500 enfants et alors ils voulaient remplir cette norme 500 enfants et après les jours suivants ils ont commencé à prendre des gens qui étaient âgés ceux qui avaient plus de 50 ans pour tuer 500 personnes en tout c'était une dernière action opération avant la fin du ghetto les habitants du ghetto de Kaunas et Vilnius ont été commencer à être envoyés en Estonie à Kloge là-bas il y avait des camps de travail et de là-bas on les a envoyés à Stutthof là-bas des femmes sont restées et les hommes ont été envoyés à Dachau et ainsi alors les les gens qui habitaient les habitants du ghetto ont commencé à préparer des cachots pour se cacher par exemple dans les caves dans les greniers sous les lits derrière les armoires ils ont commencé à préparer ces endroits pour se cacher même en creusant la terre et ainsi beaucoup de beaucoup de gens quand ils ont compris que le ghetto allait être évacué les gens se sont cachés ils ont tous été brûlés parce que tout le territoire du ghetto a été incendié après beaucoup de gens sont morts dans ces endroits où ils se cachaient je tiens je tiens à souligner la qualité de cette rencontre je tiens à vous remercier infiniment pour nous c'est très important c'est la première rencontre un tout petit dernier mot je vais juste donner une information publique si vous le voulez bien avant avant que vous puissiez en direct discuter bien sûr avec nos témoins et nos historiens vous dire que si vous le souhaitez vous pouvez continuer à entendre d'autres témoignages en vous rendant pour le moment sur le site de Radio France Internationale donc rfi.fr vous recherchez l'émission qui s'appelle La Marche du Monde et là vous aurez un dossier sur Goulag Les Européens Parlent c'est le titre de ce dossier un dossier accompagné des biographies de nos témoins d'émissions de radio que nous faisons ensemble maintenant depuis un an et puis c'est un dossier que nous enrichissons que nous nourrissons régulièrement en attendant tout début 2011 donc la publication sur internet de ce musée virtuel des Européens du Goulang où j'espère vous pourrez encore trouver d'autres informations et en attendant bien sûr tous les gens qui souhaitent entrer en contact avec nous pour livrer leurs témoignages leurs réflexions leurs critiques sont les bienvenus voilà donc je vous laisse la parole madame je voulais juste poser une dernière question parce qu'il est extrêmement important pour moi qu'à chaque fois qu'il ait fait une évocation historique que ce soit une commémoration ou des témoignages ça soit toujours toujours tourné vers l'avenir que ce soit sur le plan politique en termes de leçons ou que ce soit sur le plan individuel il se trouve qu'en tant que personne en tant que citoyenne française juive laïque et d'un point de vue professionnel je m'intéresse beaucoup au couple mixte et ce que vous ici présente fille d'un père juif et d'une mère allemande à l'époque où ça s'est passé alors évidemment je vous demande rien de personnel mais ça me paraît extrêmement intéressant porteur de sens pour nous qui sommes aujourd'hui concernés par cette question de ce qu'on appelle en France les mariages mixtes si on a la bêtise comme je vais vous le comme je vais la voir maintenant et je suppose qu'il y a des gens qui vous posent cette question il se trouve que cette question d'identité est extrêmement sensible actuellement en France quand on vous demande alors madame vous qu'est-ce que vous êtes qu'est-ce que vous auriez à cette question bête et brutale dont je m'excuse qu'est-ce que vous répondriez je connais cette question cette question m'est souvent posée parce que j'interviens souvent en Allemagne dans des écoles des collèges et aussi dans des par exemple devant les associations juives chrétiennes parfois j'interviens aussi devant les catholiques et les gens me posent des questions sur ma foi sur ma religion et la première fois on m'a demandé c'était dans un séminaire littéraire et il y avait un polonais une professeure spécialiste de la littérature allemande c'était une polonaise de Cracovie donc c'était un séminaire scientifique on déjeunait ensemble et cette dame chercheuse m'a posé la question suivante elle connaissait mon histoire alors elle m'a demandé à qui vous identifiez-vous qui êtes-vous elle m'a dit moi je vis à Varsovie mais je suis de Cracovie et moi je reste une Cracovienne et Varsovie reste toujours étrangère pour moi alors moi je suis Cracovienne et vous qui êtes-vous alors je me suis posé cette question à l'époque c'est très bien d'entendre des questions de ce genre parce que ça vous oblige à réfléchir parce que jusque-là je ne me suis pas posé de questions parce que moi en parlant des lituaniens je dis toujours eux en parlant des juifs je dis eux en parlant des russes je dis eux les allemands eux et je ne dis jamais nous et alors j'ai pensé à ça je me suis dit j'ai un destin juif des stands communs avec les juifs et l'histoire de la Shoah j'ai été élevée par ma mère qui était très nostalgique de sa patrie de l'Allemagne et pour elle pour ma mère le Tadjikistan est resté et toujours resté quelque chose de complètement étranger quand elle voyait les gens le coton et les habitants là-bas elle ne parlait qu'allemand avec moi alors j'ai compris alors ce que peut faire une mère moi elle m'a transmis alors pour elle moi j'étais un morceau de sa patrie et alors la langue allemande était très importante pour nous moi je me sens très bien en Allemagne aujourd'hui je n'y suis pas allée avant les années 90 mais je me sens très très bien là-bas je pense parce que ma mère m'a transmis ce sentiment de patrie et puis d'autre part je suis allée à l'école dans une école russe j'ai fait des études de la langue allemande dans une université au Tadjikistan au début je ne savais même pas écrire en allemand moi à l'école je n'ai pas eu de cours de langue étrangère j'ai passé mon temps à ramasser le coton et ça a d'ailleurs continué quand j'étais étudiante à l'université ils nous envoyaient pendant trois mois par an à ramasser le coton et alors j'ai grandi là-bas dans la culture russe dans la langue russe et je garde cette culture cette langue et puis enfin je suis née en Lituanie je vis en Lituanie aujourd'hui mais je ne me sens pas vraiment Lituanienne alors qui suis-je je ne sais pas mais je pense que ce n'est pas quelque chose de mauvais je sens en moi une multitude de choses et ça m'a enrichi et enfin une dernière chose l'année dernière l'automne dernier je suis allée pour la première fois en Israël et quand c'était je suis allée avec un groupe un groupe que j'ai beaucoup aimé j'avais très envie de rencontrer la nature de connaître la nature le climat les gens d'Israël et puis leur vie là-bas mais quand je marchais là-bas il faisait chaud je voyais des arbres et puis je me suis dit mais je connais tout ça je l'ai déjà connu et puis j'ai compris que cette nature me rappelait le Tadjikistan cette chaleur ces arbres que je reconnaissais je connaissais ces arbres juste des palmiers manquaient au Tadjikistan il n'y avait pas d'olives mais en revanche il y avait des amandiers des arbres d'autres arbres je connaissais des arômes même alors en parlant du Tadjikistan moi jusqu'à aujourd'hui je n'aime pas les montagnes parce que nous on a vécu dans les plaines mais on était on était en quelque sorte des prisonniers on était enfermés on ne voyait pas de horizon on était enfermés par les montagnes et ces montagnes renforçaient le sentiment d'être prisonnier et donc je n'aime toujours pas des montagnes et je n'aime pas la chaleur moi j'avais des cheveux blonds et je supportais mal la chaleur et alors en Israël j'ai ressenti une sorte de nostalgie à l'égard du Tadjikistan et j'ai compris là que j'avais gardé une sorte de couche Tadjik dans mon âme et voilà qui suis-je quand je dis nous ça parle c'est pour parler surtout des déportés du ghetto là c'est nous je dis nous c'est comme si je m'identifiais à des victimes mais ça c'est autre chose à des victimes